Vous venez d'animer une conférence à l'initiative des femmes compte tenu de la situation générale qui prévaut au pays. Quelles conclusions vous en tirez après cet échange? Mais vous savez nous sommes dans un processus pour obtenir le départ de Kabila Kanambe et donc il n'y a pas de conclusion encore pour le moment mais ce qui est certain c'est que nous sommes déterminés nous les femmes congolaises à faire en sorte que les choses changent dans notre pays et que notre peuple cesse d'être toujours martyrisées. Les femmes qui sont venues vous ont interpellé par rapport à votre gouvernement, ils ont dit qu'elles sont disposées à vous soutenir et ils ont même donné l'adage éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Concrètement qu'est ce qu'on peut attendre de vous dans ce sens là? Mais vous savez nous allons maintenant nous occuper aussi de notre jeunesse au sein de la diaspora c'est à dire qu'il va falloir maintenant éduquer les jeunes il va falloir aussi que nous puissions nous les adultes examiner quel est le partenariat en matière éducative que nous allons maintenir avec les opérateurs traditionnels qui collaborent avec le Congo parce que nous constatons que les ressources humaines qui ont été formées en Occident ne produisent pas la qualité d'hommes responsables tel qu'on peut s'y attendre dans d'autres pays. Donc il y a certainement un investissement qu'il va falloir maintenant réorienter vis-à-vis de certaines universités qui ont beaucoup plus des coups de franche pour former une élite intellectuelle qui soit capable de défendre son pays. Madame Justine Kassavou, on sait que vous n'êtes pas dans la logique des élections mais malgré cela le dimanche il est possible que des millions de Congolais sortent malgré tout qu'ils aillent aux urnes. Si vous devriez leur envoyer un message que leur diriez-vous? Mais le Congo est indivisible tel que nous l'avons hérité du 30 juin 1960. Aujourd'hui on nous dit qu'il y a des provinces qui ne pourront pas voter mais c'est une balkanisation qu'on voudrait faire passer devant l'indifférence générale. Or moi je souscris au fait que le Congo restera un et indivisible et qu'il n'est pas question aujourd'hui de prétendre qu'une partie du Congo va aller voter et une autre partie du Congo ne peut pas aller voter. Il y a un seul Congo celui pour lequel nous nous battons et en tous les cas le programme tel qu'il a été initié par le pouvoir en place nous ne pourrons pas l'entériner et ceux qui vont s'aventurer à sortir pour participer à ces simulacres d'élections se condamnent eux-mêmes parce que le changement arrive, l'ouragan est déjà en vue.